C'est à vous la suite à notre table ce soir. Deux artistes dont les talents ont été récompensés par les académies les plus prestigieuses. L'académie Goncourt en 2016 pour Leïla Slimani. Le prix Goncourt 2016 a été attribué au premier tour de scrutin à Chansons douces de Leïla Slimani. Je suis très heureuse, très honorée, très émue. Je ne me rends pas encore vraiment compte. Mais là vous me donnez un premier aperçu. L'académie des Césars pour Karine Viard en 2000, 2003 et 2019. César de la meilleure actrice en second rôle est attribué à Karine Viard dans les chatouilles. Franchement je suis super contente. Ça me fait vraiment plaisir parce que je tenais beaucoup à ce rôle. J'avais vraiment envie de faire partie de cette histoire. Et ce rôle épouvantable de mère si toxique et qui condamne sa fille une deuxième fois en ne l'écoutant pas, en ne voulant pas la croire. Je trouvais ça terrible et j'avais envie de le jouer pour pouvoir le dénoncer à ma façon. Donc vraiment merci beaucoup. Et aussi mes deux charmantes filles dont la venue au monde anodait un sens à ma vie. Bonsoir. Enfin merci où vous avez déjà dit bonsoir. Mais je suis encore ennemi de vous écouter Karine Viard et Léa Slimani. Merci d'être restée avec nous pour parler longuement de chansons douces adaptées de votre roman. Je vous voyais toutes les deux revoir ces images, ces deux cris. Vous aviez toutes les deux un immense sourire qui s'affichait sur votre visage. Évidemment ça reste des moments forts, importants, des bascules dans votre existence. Ça c'est sûr Léa Slimani ? Ah oui absolument. Vous savez moi je suis surtout très consciente de la chance que j'ai. La vie d'écrivain c'est une vie très difficile. La plupart des écrivains vous le diront, vivent dans une grande précarité. C'est extrêmement difficile de pouvoir vivre de sa plume. Et moi j'ai la chance de pouvoir le faire, de pouvoir vivre de ma passion, de mon métier. Donc je suis très heureuse de ça et de ce luxe que j'ai. Et ce prix Goncourt vous l'avez eu avant même de le désirer. Absolument, absolument. Karine on vous entend parler de ce rôle des chatouilles. Et évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser au rôle que vous campez dans Chansons douces. Ces rôles de femmes complexes, épouvantables. Vous aimez ? Vous aimez les interpréter ? Vous les recherchez presque ? Ah bah moi vraiment au début de ma carrière et jusqu'à assez longtemps on a dit que j'étais très sympathique. Que j'étais la voisine idéale. C'était moi aussi. Et c'est ce qui est vrai aussi, et j'ai beaucoup aimé jouer ces rôles-là. Mais c'est vrai que je n'aime pas me répéter, je n'aime pas faire tout le temps les mêmes variations. Donc là, et la mère des chatouilles et cette nounou très complexe, très profonde, me donnaient l'occasion de pouvoir exprimer d'autres choses très importantes pour moi. Je le disais, ces prix font basculer des vies, les changent. La vôtre a complètement changé, Leïla. Pour David Fennquinos, il n'y a eu tout simplement jamais eu un tel engouement pour une femme écrivain depuis Françoise Sagan. C'est phénoménal ce qu'il s'est passé autour de vous. Mais enfin quand même, Emmanuel Macron vous a même proposé de devenir ministre de la Culture, entre autres événements dans votre vie ces dernières années. Oui, ça c'est une histoire qui est sortie un petit peu malgré moi. On a eu une discussion sur ces sujets-là. Mais moi, je suis écrivain, j'ai envie d'être écrivain. Ce qui veut dire libre, ce qui veut dire faire la grâce matinée, ne pas faire de réunion et travailler tout seul. Ce qui est mon plus grand bonheur dans la vie. Karine Viard, au bout de 3 16 ans, on ne vous a toujours pas proposé d'être ministre de la Culture ? Heureusement, heureusement. Moi, je n'y tiendrai pas du tout non plus. Pour les mêmes raisons que Leïla ? Non, mais parce que je n'en ai pas du tout la compétence. Vraiment pas. Mais je n'ai pas le goût du pouvoir. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Au tour d'un inné, préparé par Gaël Aurieux, le chef du restaurant Auguste à Paris, dans le 7e arrondissement, qui a composé sur la variation du bœuf wagyu, qui est le thème imposé cette semaine. On a goûté, c'est délicieux. Mais il faut nous expliquer pourquoi on a tant aimé Gaël. Alors, c'est peut-être déjà le bœuf, le bœuf wagyu, qui est extraordinaire. Mais à côté, pour l'accompagner, j'ai fait une pulpe de pruneau très acidulée, très vinaigrée et un légume que j'aime bien, qui n'est pas forcément connu, qui est la racine de persil. Je la trouve plus fine que le panais, en fait. Je l'ai juste relevé avec un tout petit peu de café et de noisette, d'une noisette. En fait, c'est assez simple à faire. Ah oui ? Oui, c'est assez simple. Et franchement, ça... Je pense que ça marche. Ça le fait. Oui, ça le fait bien. On voit Karine déguster avec plaisir. De la confiance à l'effroi, c'est l'histoire de ce roman et de ce film. Tous les parents qui travaillent sont confrontés à ce paradoxe, faire garder ce qu'ils ont le plus cher. Leurs enfants à de parfaites inconnues. Avec un moment fondateur, l'entretien d'embauche. Vous pouvez y aller. Continuez. Donc, je garde des enfants depuis très longtemps. J'ai principalement travaillé pour deux familles. J'ai suivi et accompagné leurs enfants pendant de longues années. Et je dois reconnaître que c'est ce travail-là qui me convient le mieux, le travail suivi. Bonjour Mila. C'est Mila, ton prénom ? Moi, c'est Louise, mon prénom. Et vous avez des enfants ? Oui, j'ai une fille, Stéphanie, que j'ai élevée avec mon mari, Jacques. Mais bon, maintenant, Jacques est mort. Mais Stéphanie est grande, elle a 25 ans. Léila, c'est vrai que lorsque vous avez fait lire à votre maman, qui est souvent votre première lectrice, chanson douce, elle vous a dit, mais comment t'as pu... Où est-ce que t'es allée chercher cette horreur ? Disons que la pauvre, elle avait déjà lu dans le jardin de l'Ogre et elle me disait, mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Et de tout là, elle se posait vraiment des questions sur mes traumatismes d'enfance, que je n'ai pas particulièrement. Mais effectivement, surtout la scène de la carcasse, où elle m'a dit, mais qu'est-ce que... Comment tu as pu avoir une idée aussi approche ? Il faut expliquer. Oui, parce qu'à un moment, la mère de famille rentre chez elle et voit sur la table de la cuisine une carcasse de poulet, donc sans viande, absolument nettoyée, et comprend que c'est une sorte de message que lui adresse la nounou, de message macabre. Et c'est une scène qui montre la force du cinéma et le dialogue complémentaire et les deux arts différents et complémentaires aussi de la littérature et du cinéma. La scène dans le film, c'est quelque chose. Et vous avez répondu quoi à votre maman ? Je lui ai répondu que je ne savais pas non plus et que c'était ça que j'allais continuer à écrire pour essayer de trouver la réponse. Mais qu'en même temps, c'est vrai, dites-vous, j'ai lu votre entretien passionnant et vachement brillant dans le monde, où vous expliquez que c'était aussi une manière d'expurger vos peurs ? Oui, moi, j'ai toujours écrit sur ce qui me faisait le plus peur. J'ai beaucoup de cauchemars, je suis quelqu'un de très anxieux et j'ai toujours eu le sentiment qu'en me mettant devant mon ordinateur, en commençant à écrire sur ces peurs, j'avais la possibilité un petit peu de les maîtriser. C'est ce que d'ailleurs Marguerite Duras explique très bien. Écrire, c'est réparer, écrire, c'est effacer. Elle dit, j'ai l'impression que si c'est dans un livre, ça n'existera plus et que je n'aurai plus peur. Donc c'est un peu la même chose. Il y a une formule extra dans le monde où vous dites aussi bien la peur qu'il arrive quelque chose ou qu'il n'arrive plus rien. Exactement. Forcément, dans une adaptation, c'est très important tout ce qui va être changé, adapté, revu par le réalisateur. Vous avez été consultée ou vous n'avez pas voulu ? Non, j'ai été consultée, même si j'ai dit d'emblée à Lucie, tu es absolument libre. C'est-à-dire, tu es la nounou de mon livre, mais tu peux en faire absolument ce que tu veux. Lucie, c'est la réalisatrice. Lucie Borleto qui est la réalisatrice. J'avais envie qu'elle ait un très grand sentiment de liberté et puis je pense qu'adapter, c'est trahir et qu'elle se sente totalement libre de me trahir parce que je ne voulais pas qu'elle soit dans un rapport de déférence avec moi ou avec mon livre. Vous expliquez tout à l'heure que vous étiez allée sur le tournage mais que ce n'était pas l'expérience la plus heureuse. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Non, c'était gênant pour deux raisons. La première, c'est parce que j'avais l'impression de gêner les gens sur le tournage, d'arriver comme la personne qui détient l'histoire ou qui détiendrait une forme de vérité sur le livre. Et je ne voulais surtout pas embarrasser les acteurs ou la réalisatrice. Et puis par ailleurs, c'était très étrange pour moi parce que quand on est écrivain, on a des personnages très dociles. Quand vous écrivez, vous dites au personnage, tais-toi, il se tait, vous voulez le tuer, il meurt immédiatement. Et là, Karine n'était pas docile. Les acteurs ne sont pas dociles. Et donc, j'étais un peu, j'étais mal à l'aise de voir que mes personnages résistaient à ce qu'on leur disait ou quoi. Donc, de les voir si vivants, c'était étonnant pour moi. Mais je reviens, Karine, sur ce que vous demandez tout à l'heure Anne-Élisabeth, parce que c'est vrai que vous n'avez pas changé le scénario ou les dialogues, mais vous avez apporté cette touche, c'était volontaire, je crois, cette touche de féminité, voire même de sexualité que vous vouliez dans le personnage. En fait, moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce personnage qui est quand même assez complexe, et je pensais qu'à un moment donné, elle tissait une relation complètement fantasmée avec le père de famille. Et je me suis dit que c'était possible, et qu'à un moment donné, même la rivalité qui unissait cette nounou avec le personnage que joue Leïla, était alimentée par cette séduction qu'elle avait pour le père de famille. C'est évidemment pas quelque chose qui est écrit, mais finalement, c'est quelque chose qui s'incarne et qui se joue. Donc, ajoutant du désir et de la frustration, parce que c'est une femme qui est tout le temps dans la fonction et qui est plutôt assez coupée, elle n'a pas tellement de corps, d'un seul coup, on la voit nue, c'est très malaisant, on la voit sur le lit, se frotter comme ça, sur le lit du couple, etc. Et en fait, c'est la réalisatrice qui m'avait proposé ça, et autour de ça, j'ai fait une espèce de variation, j'ai proposé ça que je trouvais finalement assez juste. En tout cas, qui permet de comprendre, de plonger dans la complexité psychologique de cette femme. Ça donne des clés, c'est vrai. Parce que comme c'est un gouffre et un mystère, cette femme, en fait, pour ne pas nous laisser trop sur la porte, il faut en donner un petit peu à voir, mais pas trop non plus, pour pouvoir continuer à être un peu intriguée et excitée. C'est une espèce de savant mélange de piment, d'épices. Leïla, est-ce que vous auriez pu être comédienne comme Karine ? J'ai vu que vous aviez fait un petit peu de cours Florent. Elle n'aurait pas eu trois Césars, je peux vous l'assurer. Immédiatement. J'ai vu que vous aviez été au cours Florent, mais vous avez abandonné parce que vous étiez nulle. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est vous. C'est moi qui le dit. Oui, oui, non, je n'étais pas bonne, parce que d'abord, j'ai une incapacité totale à l'abandon. Je suis constamment en train de me regarder moi-même faire les choses, donc c'est très difficile pour jouer. Et puis, je dois avouer aussi que j'ai passé quelques castings, c'était dans les années 2000-2004, et que ce n'était pas si simple d'être une jeune femme maghrébine passant des castings pour des rôles. C'est-à-dire que quand vous entendez des gens vous dire « Mais pourquoi vous êtes venue au XVIIIe siècle ? Il n'y avait pas d'arabe ? » Vous vous dites « En fait, je n'ai plus trop envie d'aller passer des castings. » Voilà, donc les rôles étaient quand même toujours un peu les mêmes, c'était un peu restreint. Et moi, j'avais envie de quelque chose de très large, j'avais envie d'écrire des films, des livres sur des nounous blanches. Je me sentais capable de conquérir le monde et on me proposait une toute petite pièce et ça me déplaisait. Karine, vos tout débuts ont été assez difficiles, je crois. Je crois que vous avez même fait plusieurs petits jobs, petits parallèlement à vos débuts. Vous pouvez nous dire lesquels ? Si vous vous souvenez de tous. J'ai donné des cours de théâtre à des enfants trisomiques, j'ai été vendeuse de chaussures, vendeuse dans les grands magasins, j'ai été déguisée pour distribuer des tracts. J'ai fait des tests de médicaments. Sur vous-même ? Vous avez été cobaye ? Oui. Avec des effets secondaires. Je me souvenais qu'il y avait une farandole de métier. Mais en 1989, Étienne Châtilliez vous propose un petit rôle dans Tati Daniel, début d'une carrière éclectique, brillante, plus de 60 films, parmi lesquels Les Randonneurs, Olé Coeur, qui vaut le César de la meilleure actrice, suivi d'un deuxième César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Embrasser qui vous voudrez, Potiche, Rien à déclarer, Ma part du gâteau, Police, La famille Bélier, Jalouse, etc. Et cette année, un troisième César, on l'a vu, de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les Chatouilles. Trois Césars, Karine, il en manque un pour... Faire une table basse. Faire la fameuse table basse. Est-ce qu'on pourrait dire que ce serait le prochain César, c'est pour ce rôle-là ? C'est drôle, c'est la table basse. Moi, je suis pour. On est pour aussi. Leïla, oui ? Non, mais c'était une blague préparée entre vous, la table basse ? Pas du tout. Mais c'est connu dans le métier ? Mais non, mais elle me dit ça, donc j'ai imaginé que c'était ça. Mais du coup, vous faites quoi avec vos Trois Césars qui ne peuvent pas permettre de faire une table basse ? À trépied. Je les ai mis dans mon salon. Ah oui, quand même. Voilà, sous une... Sous une croix ? Non, rangées comme ça dans mes étagères. Ah oui, ils sont rangés. Oui. Ils ne sont pas exposés. Non, ils ne sont pas exposés, non. Il n'y a pas des parts. Leïla, vous, votre succès n'était pas écrit. Vous qualifiez votre premier manuscrit de roman de merde. Refusé à peu près partout, ce qui ne vous a pas découragé. Non, mais de toute façon, quand on est écrivain, ou de manière générale, quand on est un artiste et qu'on a envie de progresser, il ne faut pas être découragé par les échecs. Les échecs sont extrêmement formateurs. Donc, j'ai beaucoup de manuscrits dans mes tiroirs. J'ai écrit beaucoup de choses très, très mauvaises. Je vais sans doute en écrire encore. Mais j'ai la chance d'avoir un éditeur qui est très sévère et qui est capable de me dire aussi non, ça, ce n'est pas bon. Il faut recommencer. Même depuis le prix Goncourt ? Oui, et je lui demande de l'être encore plus. De l'être encore plus depuis que je l'ai eu, d'être encore plus exigeant. Parce qu'en dépit de ce prix Goncourt, vous êtes extrêmement sollicité depuis ce prix. Vous continuez de douter, d'avoir ce sentiment d'imposture. Vous allez sortir un livre qu'on attend avec impatience en mars. Et même là, vous êtes angoissé par la critique qu'on n'aime pas, voire qu'on moque ce livre. Oui, mais en même temps, c'est de l'angoisse. Donc, c'est absolument irrationnel. Mais je crois que le processus d'écriture lui-même, le fait de créer un monde, de s'investir dans l'écriture d'un roman, de passer des nuits et des jours entiers dans un univers complètement fictionnel, c'est aussi très angoissant. C'est à la fois, ça vous remplit, mais en même temps, vous vivez dans une sorte de déséquilibre. Vous êtes dans la vie et pas vraiment dans cette vie. Vous ne savez plus tout à fait dans quel monde vous êtes. Et parfois, le monde réel vous apparaît de manière très violente. Et votre éditeur vous a pas rassuré, là ? Non, parce qu'entre temps, justement, j'avais écrit un autre roman qui était encore un roman de merde. Vous voyez que j'en suis encore capable. Et il m'a dit, celui-là, il ne faut pas le sortir. Et je lui ai dit, tu as tout à fait raison. Et je l'ai jeté et j'en ai écrit un autre. Donc, c'est tout à fait au printemps prochain. C'est tout à fait normal d'écrire des mauvaises choses, de se tromper et de recommencer. Il ne faut pas être ni susceptible, ni ennuyeux. Ce dont je peux vous assurer, c'est que la première à lire votre revancheur à un roman, c'est Karine Via, qui s'assurera peut-être d'acquérir les droits pour en faire un film. On entendait Leïla dire qu'elle doutait, qu'elle était trans-angoissée. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Parce qu'on a vu que vous n'avez plus rien à prouver dans le cinéma français, Karine Via. Si. D'abord, les choses ne s'arrêtent pas là. On vieillit. Il faut continuer de susciter le désir, d'alimenter son propre désir. Et je ne sais pas si l'angoisse, elle se situe au même endroit, en fait. J'ai la chance d'exister comme actrice, mais les difficultés sont différentes, en fait. mais j'en ai quand même. Celle de me renouveler, celle de créer des surprises, y compris pour moi-même. T'es tout le temps estampillée très bonne actrice, mais au bout d'un moment... Vous aimeriez être actrice de merde aussi ? Non, mais évidemment, tout, c'est pas vrai, en fait. Mais c'est presque paralysant, estampillée très bonne actrice ? Non, pas du tout paralysant. Pas du tout paralysant, mais en vieillissant et en continuant à faire ce métier, je vois quand même qu'il y a des brèches qui s'ouvrent. Je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que... Mais c'est intéressant. Comment je peux dire ça ? En fait, on est la matière de notre travail. C'est comme un écrivain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que tu imagines être de la confiance va aussi de pair avec une grande fragilité parce que tu continues de fouiller, de travailler la matière. Et donc, travaillant la matière, tu fouilles, tu... Et on découvre... Tu déchires, tu décryptes, etc. Et finalement, en même temps que la confiance se nourrit, le gouffre aussi. Je dirais ça. Non ? C'est bien. Non, non, c'est malade. On est très impressionnés. Tout ça en dégustant du Buf Woy You. J'avoue que c'est une sacrée performance. Merci beaucoup à toutes les deux. Il faut aller voir Chanson douce réalisée par Lucie Bortolo. C'est en salle à partir de mercredi prochain avec Leila Bechti et Karine Viard au sommet de son art. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est l'heure du live. Sous-titrage ST' 501